Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth, notre divin sauveur. Alors, cet après-midi, nous allons continuer d'étudier nous, ou bien peu importe l'heure que vous branchez, ce matin, nous allons continuer d'étudier nous, lecture nous de préférence, je m'excuse, lecture de la parole de Dieu. Et, je vous dis à, vous avez quatre bon chapitre, Genèse chapitre 3 pour yiver dans chapitre 5, et vous avez Matthieu chapitre 2. Déjà, vous souhaitez vous bienvenue et vous remercier parce que vous prenez le temps pour que vous puissiez lire la parole avec nous. Et vous souhaitez que vous m'même ça, c'est un moment qui est béni, c'est un moment qui est rapproché au plus près de Dieu. Comme nous toujours dire, à chaque fois, nous allons lire la parole, lire la parole dans l'esprit de prière. Et chaque fois, la parole la pénétré dans l'amour, m'a de bon Dieu pour laver vous, pour faire laver vous, dans l'amour. Et m'a de bon Dieu pour la parole la faire vous semblez de gout de l'eau, tant qu'au petit li à Jésus. En nous coubez maintenant pour nous prier le Seigneur. Adorable Père des cieux, l'éternel des armées, nous remerciez vous pour ce privilège. Merci parce que vous m'avez accès à la parole la, la parole la qui se piti ton à Jésus. Et tandis que nous prenons lire la parole sa, vous voulez comprendre nous. Permette que chaque parole qui rentre dans l'oreille nous, il va travailler dans l'esprit de nous, descendre dans l'esprit de nous, faire nous lavement et propter nous spirituellement afin que nous sommes capables de sembler avec l'esprit de Jésus. Pour un contrôle moment pour nous, pardonner faute nous avec péché nous, c'est comme ça nous prier dans l'ombre de Jésus. Amen, Amen, Amen. Genèse chapitre 3 La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fuit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'elles étaient précieuses pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit, « Qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs, tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce taux, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'arbre à tes champs. C'est à la chouère de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Édain pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Édain les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des filles de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi dominent sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuya. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Je seras iran et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai iran et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuie à point. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nade, à l'Orient d'Étern. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad, Irad engendra Meyujael, Meyujael engendra Métoushaël et Métoushaël engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Sia. Ada enfanta Jabal et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de l'arabe et du chalumeau. Et Silla, de son côté, enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments des reins et de fer. La soeur de Tubal, Caïn, était Nahama. Les mecs disent à ces femmes, Ada et Sia, écoutez-moi, écoutez ma voix. Les femmes de l'émèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois et l'émèque soixante-dix-sept fois. Ada connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse, chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu crée à l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il crée à l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. Seth, âgé de cinq cents ans, engendra Enoche. Seth vécut après la naissance d'Enoche. Huit cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Enoche, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Enoche vécut après la naissance de Kénan, huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche furent de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel. Kénan, vécu après la naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan, furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jered. Mahalaleel vécut après la naissance de Jered, huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel, furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. Jered, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoche. Jered vécut après la naissance d'Enoche, huit cent ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jered, furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoche, âgé de soixante-cinq ans, engendra Métouchela. Enoche, après la naissance de Métouchela, marcha avec Dieu trois-cent ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche, furent de trois-cent soixante-cinq ans. Enoche marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prie. Métouchela, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémèque. Métouchela a vécu après la naissance de Lémèque, sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métouchela, furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il donna le nom de Noé en disant, «Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémèque vécut après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et l'engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémèque, furent de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sème, Cam et Japhète. Genèse Dans ses deux préférences, Matthieu, chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Éwode, voici des mages d'Orient, arrivèrent à Jérusalem, et dirent, «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Quand nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer, Le roi Éwode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux, aux deux, où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et trois, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. » Alors Éwode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'il avait vue en ayant marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se posternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui font offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Éwode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Éwode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. « Il resta jusqu'à la mort d'Éwode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » » Éwode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se fut mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Lorsqu'on s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, « On a entendu des cris à Ramah, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Quand Éwode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris d'Archelaïus, régnait sur la Judée à la place d'Éwode. Son père, il réunit de Sirende et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et ven demeuré dans une ville appelée Nazareth. Afin que sa accomplie ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. C'est tout chapitre que n'a pli. Pour j'en ai aujourd'hui, j'aimerais encore une fois, j'aimerais que tu te bénis, j'aimerais que Paul a été pénétré dans moi, et il te lavé ou, même si j'en tape lavé mouin. Moi souhaitais que Bename Fouemse mouin, ou toujours, prends tes temps pour lire parol la. Certes, nous étudiez, mais nous prenons tes temps pour nous lire parol la. A nous mettez fin, nous prenons la coube tête pour que nous capables de prier le Seigneur. Nous remercions pour un bon moment que nous souhaitons passer ensemble. Adorable Père des cieux, l'Éternel des armées, merci pour opportunités que nous nous prenons, nous nous prenons pied, nous tape lire parol la. Nous sentons nous bénis, nous sentons nous vivre, nous sentons nous pénétré, nous sentons nous lavé. Continuez lavement ça, Seigneur. Continuez lavé nous. Continuez lavé nous. Continuez lavé nous. Afin que le Seigneur Père nous va grandir en sagesse et nous va assembler avec petit droit à Jésus. Nous vous mettez lavé. Pardonnez faute nous à péché. Fais-nous du bien. Cachez-nous en bas grâce. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.